Et là, on va retrouver le photocall de The Salvation avec Hélène Verbois. Oui, le photocall donc The Salvation, un film qui est présenté en séance spéciale ce soir. Vous venez de recevoir sur le plateau toute l'équipe avec la sublime Eva Green. Vous parliez de ce regard perçant assez incroyable, Eva Green, qui tourne de plus en plus. Qui ne parle pas dans ce film puisqu'elle joue une muette. Donc c'est vrai que tout se passe dans son regard. Je pense que c'est pour ça que Christiane Levering, et c'est ce qu'il nous le disait, il l'a choisie. Même dans son processus d'écriture, il nous le disait, il a tout de suite pensé à Eva Green. On le voit à l'image, Christiane Levering, qui parlait très bien français. Il a vécu en France pendant huit ans. Mads Mikkelsen à l'affiche de ce film. Mads Mikkelsen qui a reçu, on vous le rappelle, le prix d'interprétation à Cannes pour la chasse de Thomas Winterberg. Toute l'équipe de The Salvation, un film présenté ce soir en séance spéciale. Eva Green, dont c'est la première montée des marches. Eva Green, que l'on retrouvera aussi à l'affiche de 300. Rise of an Empire de Noam Mouro. Et je vous rappelle que vous pourrez découvrir ce western en salle le 5 novembre. Donc The Salvation, vous le disiez Pierre, un western ? Un pur western en effet, par un Danois en Afrique du Sud. Mais alors c'est du pur, pur, pur western avec un héros, avec une tragédie, une vengeance, des méchants. Ça tire beaucoup au pistolet, à la carabine. Et il y a l'intensité du regard d'Eva Green. On est vraiment, pour les amateurs du genre, les amateurs de western, il y en a beaucoup. On est vraiment ravis de voir ce film. Et le plaisir aussi qu'a eu Christian, le réalisateur, d'effectivement de rester quand même fidèle d'une certaine manière à ce genre, aux prérogatives de ce genre. Et ça c'est très agréable. Avec quelques scènes assez drôles aussi dans le western, malgré la violence que requiert ce genre cinématographique. Oui, oui, mais quand même une lecture premier degré aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'a pas voulu non plus. Il n'y a pas de cynisme ou de second degré par rapport au genre. Il y a un vrai respect du genre. Et ça c'est très très agréable à vivre en tant que spectateur. Notamment dès le départ du film, on est mis dans une situation de tension très forte, un suspense très fort, c'est le rythme très rapide aussi dans ce film. Et c'est vraiment très agréable. Voilà les deux acteurs principaux du film, Jeffrey Dean Morgan et Mats Mikkelsen qui entourent. Eva Green. Eva Green qui a tourné également avec Tim Burton, on s'en souvient, dans Dark Shadows. ou encore Casino Royale de Martin Campbell. C'est vrai que le grand public a découvert Eva Green avec Arsène Lupin, Jean-Paul Salomé. Oui, en France effectivement. Mikkelsen c'est un vrai héros. Il a cette carrure pour incarner les héros. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la période, on se souvient de son Michael Collas d'Arnaud des Pallières l'année dernière. Il est très très impressionnant. C'est vraiment un acteur incroyable. Il n'a pas besoin de... C'est un acteur de peu de mots. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Et il est vraiment très très puissant, très incarné dans ce film. Comme Jeffrey Dean Morgan qui joue le bad guy. Alors il disait non non moi je suis un bon... Je cherche simplement à venger mon frère. C'était une question de point de vue ? Oui, c'est une question de point de vue, exactement. Lui s'est passé de son point de vue, du point de vue de son personnage en tout cas. Pas de jugement moral sur son personnage. C'est souvent ce que font les acteurs d'ailleurs à raison. Eva Green qui suscite beaucoup de... Cris des photographes. Et c'est vrai que pour incarner ce personnage muet, Eva Green beaucoup d'expression dans ses yeux. Voilà. Alors que c'est au tour de Jeffrey Dean Morgan de prendre la pause. Les amateurs de série l'auront vu dans Grey's Anatomy. Il était aussi dans Watchmen de Zack Snyder en 2008 ou encore Hôtel Woodstock d'Anglie. C'était en 2009. Je vous rappelle que vous pourrez découvrir The Salvation au mois de novembre. Le 5 novembre. Voilà et le héros Max Mikkelsen. Vous avez livré une interprétation incroyable d'un homme accusé de pédophilie dans la chasse de Thomas Winterberg. Un film qui était présenté à Cannes en compétition officielle. Il avait d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation masculine. Matz. Une très 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 belle carrière. Et on se souvient de lui l'année dernière dans Mikkel Kolas d'Arnaud Despallières qui était en compétition. Matz jouait d'ailleurs en français dans ce film. Voilà. Toute l'équipe de The Salvation présentée ici à Cannes en séance spéciale. Un vrai western danois. Un vrai western, oui. Et comme nous le disait Christiane, effectivement, pourquoi pas ? Le genre du western est un genre au fond européen. C'est vrai que ce sont des... Ce sont de l'immigration européenne qui est partie vers l'ouest essentiellement. Donc il y avait des... Des gens de toutes les nationalités de tous les pays d'Europe. Et notamment des Danois. On va découvrir un extrait tout de suite de The Salvation de Christiane Nevering. Laflорée d'Arnaud